Bonjour, dans cette vidéo on va faire un petit peu le même travail que dans la vidéo précédente, c'est à dire qu'on nous donne une fonction qui est ici f de x égale x sur 1 moins cosinus de x moins 2 et on nous demande de calculer les limites de f en 2 moins et en 2 plus. Alors on nous propose plusieurs réponses et il va falloir choisir la bonne réponse. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Une première manière ça serait d'examiner la fonction, la manière dont elle est constituée, pour essayer de comprendre quelles vont être les limites de f en 2 moins et en 2 plus. Ça c'est une manière très pratique si tu n'as pas de calculatrice par exemple. Et une deuxième manière ça serait d'utiliser une calculatrice pour voir quel est le comportement de cette quantité là, de la quantité f de x, quand x s'approche de 2 par la droite et par la gauche. Alors je vais faire plutôt de cette deuxième manière là, je ferai aussi la première tout à l'heure, donc si tu veux tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de réfléchir d'une de ces deux manières. De toute façon j'aborderai les choses des deux manières différentes. Alors je vais le faire et je vais le faire comme si j'avais une calculatrice. Alors je vais d'abord m'occuper de la limite quand x tend vers 2 moins, donc je vais faire tendre x à 2 moins, c'est-à-dire à 2 par des valeurs inférieures à 2, donc par la gauche. Et pour ça je vais faire un tableau de valeurs. Alors je vais mettre ici x et ici f de x. Et je vais prendre x un petit peu plus petit que 2, donc disons x égale 1,9. Pour x égale 1,9, alors je vais calculer f de x, donc ça me donne 1,9 sur 1 moins cosinus 2. Alors je vais avoir 1,9 moins 2, 1,9 moins 2 ça fait moins 0,1. Voilà, alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une méthode utile si on avait une calculatrice. Et je disais ça parce qu'effectivement je ne connais pas la valeur de cosinus moins 0,1. Ce n'est pas une valeur remarquable, donc pour calculer cette valeur-là il faut absolument une calculatrice. Alors là je ne vais pas le faire, je vais juste raisonner sur cette quantité. Ce que je sais c'est que cosinus de moins 0,1 ça va être très proche de cosinus de 0, donc assez proche de 1. Et ce que je sais aussi c'est que quel que soit x, le cosinus de x est toujours plus petit que 1, est toujours plus grand que moins 1. En fait le cosinus de x va osciller entre moins 1 et 1 quand x varie. Et ça c'est important parce que ça veut dire que cette quantité-là, cosinus de moins 0,1, très proche de 1, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle est plus petite que 1. Ce qui veut dire que ici j'ai 1 moins quelque chose qui est un petit peu plus petit que 1, donc ça en fait c'est proche de 0 mais c'est un peu plus grand que 0. Je vais le noter comme ça, c'est 0+, un peu plus grand que 0. Et si tu avais pris une calculatrice pour calculer ce nombre, tu aurais obtenu quelque chose d'un tout petit peu plus grand que 0. Alors maintenant je vais me rapprocher encore plus de 2, je vais prendre 1,99 par exemple, et du coup f de 1,99, et bien c'est 1,99, là je remplace juste x par 1,99 dans l'expression de f, donc 1,99 divisé par 1 moins cosinus de 1,99 moins 2, ça ça fait moins 0,01. Alors ici si tu avais une calculatrice, tu pourrais te rendre compte que cette valeur là est encore plus petite que la précédente, mais toujours positive, donc en passant de là à là, on se rapproche de 0, mais en étant toujours positif. Alors ça on peut le voir même sans calculatrice, en se disant que ici cosinus de moins 0,01, c'est encore plus proche de 1 que la valeur qu'on avait ici au départ, mais c'est plus petit que 1 aussi, puisque cosinus de n'importe quel nombre est plus petit que 1, donc cette valeur là est forcément toujours plus petite que 1, ce qui veut dire que comme tout à l'heure, ici j'ai 1 moins quelque chose qui est un tout petit peu plus petit que 1, c'est encore positif, c'est encore positif, et c'est encore très proche de 0, voilà, donc je mets 0 plus ici, voilà, donc finalement ce qui se passe c'est que dans le premier cas ce nombre là, c'est 1,9 divisé par quelque chose de très petit, donc ça, ça fait quelque chose de très grand, et ici j'ai 1,99 divisé par quelque chose d'encore plus petit, donc ça va être encore plus grand. Autrement dit, entre ces deux valeurs, f de x a augmenté. Voilà, et donc finalement ça, ça nous donne l'idée que la limite quand x tend vers 2 moins de f de x, et bien c'est plus l'infini, plus l'infini. Donc si je regarde les réponses qui sont là, je peux éliminer déjà celle là et celle là, ces deux là, puisqu'elles ne correspondent pas au raisonnement qu'on vient de faire ici. Alors ça on aurait pu le voir aussi en examinant cette quantité là, ici quand x tend vers 2 moins, cette quantité là, x, tend vers 2 moins 1. Ici au dénominateur cosinus de x moins 2, quand x tend vers 2 moins, ça va tendre à cosinus de 0, c'est-à-dire à 1, mais en étant toujours un peu plus petit que 1. Donc ça, ça va tendre à 1 moins, ce qui veut dire que le dénominateur complet, 1 moins cosinus de x moins 2, va tendre vers 1 moins quelque chose d'un tout petit peu plus petit que 1, c'est-à-dire en fait 0 plus. Donc le dénominateur, il tend vers 0 plus, et finalement on a donc quelque chose qui tend à 2 divisé par quelque chose qui tend à 0 plus, donc ça tend effectivement à plus l'infini. Voilà, ça c'est une autre manière de voir qui correspond un peu au raisonnement qu'on a fait ici. Alors on n'a pas terminé, il faut qu'on regarde maintenant la limite quand x tend vers 2 plus, la limite quand x tend vers 2 plus, et je vais le faire de cette manière là. Alors j'ai x ici et f de x là, et maintenant x tend vers 2 plus, donc je vais prendre des valeurs un peu plus grandes que 2, je vais prendre 2,1. Alors f de 2,1 c'est donc 2,1 sur 1 moins cosinus de 2,1 moins 2, c'est-à-dire de 0,1. Alors là je peux faire le même raisonnement que tout à l'heure, cosinus de 0,1 c'est très proche de cosinus de 0, donc de 1, mais c'est plus petit que 1, donc cette quantité-là est très proche de 1 mais inférieure à 1, ce qui veut dire que le dénominateur est très proche de 0 plus, on va dire, je le note comme ça, c'est très proche de 0 plus. Donc on a ici 2,1 divisé par quelque chose de très petit mais positif, donc ça, ça va donner quelque chose d'assez grand. Et maintenant je vais continuer à me rapprocher de la valeur 2, donc je vais prendre 2,1 et f de 2,1 ça va me donner 2,1 divisé par 1 moins cosinus de 2,1 moins 2, c'est-à-dire cosinus de 0,01. Et là on fait exactement le même raisonnement, cette quantité-là est encore plus proche de cosinus de 0 que tout à l'heure, donc c'est encore plus proche de 1, mais toujours plus petit que 1 grâce à cette propriété-là. Et du coup le dénominateur, il s'est encore approché de 0 mais en étant positif. Voilà. Donc ici j'ai 2,01, quelque chose de très proche de 2, divisé par quelque chose qui est très très petit mais toujours positif, donc ça, ça va tendre vers 0. Donc le quotient va tendre vers plus l'infini. Donc ça, ça nous donne l'idée que la limite quand x tend vers 2+, de f de x, eh bien c'est aussi plus l'infini. Bon, on avait déjà éliminé ces deux réponses-là, et là je dois éliminer aussi celle-là, donc la bonne réponse finalement c'est celle-là. Limite de f de x quand x tend vers 2+, et quand x tend vers 2-, elles sont toutes les deux égales, et toutes les deux égales à plus l'infini. Et puis, je vais le faire.